Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité en Côte d'Ivoire. Le référendum portant sur la nouvelle constitution a eu lieu ce 30 octobre. La mobilisation tant attendue par le président Lassane Ouattara semble n'avoir pas été au rendez-vous. Enseigner de nouvelles techniques agricoles pour augmenter le rendement des exploitations, c'est l'initiative des autorités égyptiennes en partenariat avec l'organisation onusienne pour l'alimentation et l'agriculture. Et la troisième édition du gastro-training s'est tenue ces 28 et 29 octobre à l'hôpital américain de Paris en France. Plusieurs gastro-entérologues africains y ont pris part et ont bénéficié de l'expertise de médecins de renommée. C'était un référendum particulièrement décrié, celui organisé en Côte d'Ivoire en vue de doter le pays d'une nouvelle constitution. L'opposition y était fermement opposée et a d'ailleurs appelé au boycott. Le référendum a eu lieu ce 30 octobre et comme appréhendé, le taux de participation a été très faible. Reportage de notre correspondant Olivier Côte. Les Ivoirains se sont rendus aux urnes le 30 octobre pour voter le projet de nouvelle constitution du pays. Le scrutin a été émaillé d'incidents et d'actes de violence dans certaines localités. A l'école primaire de la SIC-J1 dans la commune de Youpougon, malgré l'attaque de deux bureaux, le vote s'est normalement poursuivi selon la commission électorale indépendante. Ils ont tous saccagé. Ils sont rentrés, en tout cas dans mon bureau de vote, ils ont emporté la tablette, les urnes, les bulletins de vote. Quand nous avons été saisis, rapidement on allait à nos dépôts pour avoir d'autres matériels et le vote a démarré. Voilà, on s'attendait un peu à ça, donc on a pris nos précautions. La police et la gendarmerie ont été déployés pour assurer la sécurité des bureaux de vote. Malgré cela, les électeurs n'ont pas voté en grand nombre comme dans le scrutin précédent, selon des observateurs. Les élections sont pésantes, les électeurs trouvent qu'il y avait de grands enjeux parce qu'il y a des candidats qui viennent vers les populations et tout. Bon là, pratiquement, c'est le gouvernement qui a fait sa campagne, parce que c'est le gouvernement qui a proposé ce projet de société. Et là, certains électeurs ne voient pas trop d'enjeux. Le président doit discuter avec le peuple. Vous voyez là, le président doit discuter avec le peuple. Le président ne prend pas ses décisions seul, parce qu'il est président, alors c'est ce que lui dit là, c'est ce que le peuple doit faire. Les partis d'opposition réunis au sein du Front du Refus et de la Coalition du Nord sont satisfaits. Pour eux, les Ivoiriens n'ont pas voté en masse parce qu'ils soutiennent leur combat. Les Ivoiriens ne sont pas allés voter. Nous avons le taux qui se situe en 3 et 5 %. Et tenez-vous bien, ce pourcentage là-dedans, on peut dire que le non l'emporte. Donc c'est un désert, c'est un désert. Il a voulu tenir ce référendum et c'est un échec total. La Commission électorale indépendante est seule habilité à donner les résultats provisoires. La compilation de tous les résultats des bureaux de vote est en cours. Elle dispose d'un délai de trois jours pour annoncer les résultats provisoires du référendum sur la nouvelle constitution. C'est le vœu fait par les oppositions avant chaque élection parvenir à une candidature unique. Lorsque le président sortant est candidat en Gambie, cela a été réalisé. L'élection présidentielle qui doit avoir lieu au mois de décembre dont participe le chef d'État Yaya Jamais verra une seule candidature de l'opposition. Elle a réussi à s'entendre autour de celle d'Adama Barraud, 51 ans et membre de la direction du Parti démocrate unifié. Le conseil des ministres de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des pays d'Afrique centrale, a pris fin ce samedi 29 octobre à Banné, en Guinée équatoriale. Si à l'issue de cette rencontre, le siège de l'institution a été établi, les participants n'ont pas pu s'accorder sur le budget et le programme d'activité de l'organisation sous-régionale. C'est un reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Coffy. Le siège de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, provisoirement installée en Guinée équatoriale. L'accord de réception des nouveaux locaux de l'institution a été signé ce samedi 29 octobre entre le président de la commission, Pierre Moussa, et le ministre de l'intégration régionale équato-guinéen, Baltaza Ingonga-Ejo. En s'installant ici à Banné, en périphérie de la capitale équato-guinéenne, l'institution régionale ressort de son errance et pourra désormais faire face aux défis de la communauté en proie à une double crise, financière et économique. Les chefs d'État, nous en ont déjà montré le chemin. Ils ont décidé d'un programme économique régional, au plan économique, financier, monétaire, bancaire. Donc c'est ce programme-là qui, dans les semaines et les mois qui viennent, qui vraiment constituera une des activités les plus importantes au niveau de l'ensemble de la sous-région. La réforme du modèle économique des six pays de la CEMAC devra occuper les activités de l'institution durant l'année 2017. La majorité d'entre elles ont une économie de rente et font face aux défis de la libération des marchés. Dans ce contexte, l'intégration régionale aussi tarde à se mettre en place. La question de la libre circulation est désormais entre les maîtres d'Interpol, qui est une police internationale. Elle doit assister à la communauté pour compléter les éléments que la CEMAC a proposés en ce qui concerne les équipements des frontières et la formation des policiers. Les États, quant à eux, de manière particulière, doivent mettre à disposition le personnel pour que le contrôle des frontières se fasse dans les meilleures conditions. Le 30 juillet 2016, lors du sommet extraordinaire de la CEMAC, les chefs d'État et de l'organisation ont confié au président du Congo, Denis Sassou Nguesso, la mise en place d'un comité de pilotage chargé de trouver une solution régionale à la crise économique que traverse la région. Trois mois après, le budget et le plan d'action de ce comité se font attendre. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies, en partenariat avec les autorités égyptiennes, ont mis en place un dispositif d'enseignement à destination des étudiants en technique agricole. Plusieurs écoles égyptiennes en ont bénéficié. Le but étant de repenser le système agricole du pays en le rendant plus rentable et respectueux de la planète. C'est un sujet d'Ibrahima Dioumaba. En Égypte, des techniques culturales sont mises en œuvre par le gouvernement et certains de ses partenaires techniques et financiers, comme l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies, dans le but d'améliorer les apports nutritifs des produits agricoles. Plusieurs provinces ont bénéficié d'enseignements et d'encadrements pour des renforcements en capacité agricole. L'enseignement agricole que nous avons reçu des experts va nous permettre d'accroître nos cultures. Il va aussi nous aider à faire une agriculture saine et la gestion des déchets afin d'en tirer profit. Nous avons appris ici la valeur des légumes et de la viande que nous mangeons. On a appris également le type de nourriture saine qu'on doit donner aux enfants, aux adultes, aux adolescents et dans un certain cas aux femmes, mais aussi les besoins spécifiques de certains types d'aliments en nutriments. Les techniques culturales enseignées aux jeunes, en plus de contribuer au rendement, permettent aux agriculteurs de préserver l'environnement, notamment la gestion des déchets. Les autorités comptent renforcer la formation des agriculteurs et améliorer les surfaces emblavées pour mieux contribuer à la sécurité alimentaire. Nous les formons pour améliorer la sécurité alimentaire et de surmonter la malnutrition. Nous le faisons par le biais de simples ajustements à leurs habitudes alimentaires, qui leur donnent une bien meilleure nutrition en général. Nous leur apprenons aussi à transmettre ces idées aux autres paysans. Nous voulons étendre cette expérience qui a d'abord commencé sur un demi-acre et nous espérons le faire sur 100, 200, 300 hectares. Cela nous permettra d'améliorer notre croissance agricole, notamment en aidant des petits exploitants à surmonter leurs difficultés, car ils sont incapables de tirer des revenus conséquents de leur rendement. Au total, 15 écoles agricoles ont été construites dans les gouverneurats de Bénisouef, à Souan, Souag, Foyoun et à Siout, pour enseigner aux agriculteurs des techniques agricoles ancestrales. Les rendements des cultures dans les fermes du projet piloté par la FAO et le ministère de l'Agriculture ont augmenté en moyenne de 30 à 50 %. Pour mieux gérer les terres agricoles, les agriculteurs sont incités à développer les cultures sur toit. Plusieurs médecins gastro-entérologues africains ont pris part à la 3e édition du GastroTraining qui s'est tenu les 28 et 29 octobre à l'hôpital américain de Paris, la capitale française. Des interventions ont lieu en direct et du matériel de pointe a été exposé. L'occasion pour les professionnels de la santé venus y participer d'échanger expertise et connaissances dans une spécialité, la gastro-entérologie, trop peu développée sur le continent. Corinne Camdem. Du vendredi 28 au samedi 29 octobre, l'hôpital américain de Paris a accueilli la 3e édition du GastroTraining Afrique 2016. Une occasion pour les participants africains d'échanger et d'apprendre de leurs confrères américains les techniques novatrices dans le domaine de la gastro-entérologie. Vu les difficultés que nous avons dans nos pays à avoir assez à la maîtrise de ces techniques-là, ils nous ont accordé cette opportunité de venir apprendre gratuitement puisque nous sommes complètement pris en charge dans le cadre du GastroTraining Afrique pour venir nous habituer à ces techniques d'endoscopie poussées afin de pouvoir les mettre en œuvre par la suite dans nos pays en voie de développement. Donc c'est une expérience magnifique. Lors de cette 3e édition, les participants ont eu la possibilité d'assister à diverses interventions réalisées par des experts de renommée internationale filmés en direct des blocs opératoires de l'hôpital américain. Ils ont également eu la possibilité de se familiariser avec du matériel de pointe. Ce qui a une fois de plus soulevé une des plus importantes problématiques à laquelle l'Afrique doit faire face, celle de la formation et la recherche. En Afrique, il est extrêmement difficile pour nous de trouver une prise en charge ou un financement pour aller faire de la formation continue. Et justement, ça c'est une formation continue. Le GastroTraining est une formation continue. Il y a beaucoup de possibilités de faire de la formation continue, mais je pense que là aussi c'est le problème de financement des formations continues qui se pose. En Afrique, la spécialité de la gastro-entérologie est souvent très peu développée en ressources humaines et matérielles nécessaires à la pratique de la discipline. Les experts africains exhortent les Etats africains à investir davantage dans le domaine afin d'améliorer la prise en charge des patients sur le continent. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information. Merci d'avoir regardé cette vidéo !